vous êtes bel et bien sur notre chaîne youtube et vous avez raison d'y être n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos c'est parti salut les amis salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus votre chaîne préférée la communauté villageoise la seule chaîne qui vous accepte qui vous propose et qui vous rassure et bien les amis nous allons faire un petit tour au niveau du mali en ce jour pour vous présenter la coopération bilatérale entre le mali et la chine qui ne cesse de prendre de l'ampleur aujourd'hui c'est du côté du coton que les deux pays se tournent pour enfin développer la coton culture du côté du mali signature d'un protocole d'accord entre le mali et la chine pour l'installation de deux unités de filature le mali et la chine ont signé un protocole d'accord pour l'installation de deux unités de filature dont l'une à kutiala et l'autre à bamako un projet qui sera réalisé par la société kindao de la chine le président de l'attention son excellence le colonel asimé guetta chef de l'état a reçu l'ambassadeur de la république populaire de chine chien zihong qui a qui accompagné autant pour nous une délégation de son pays dans le cadre de la mise en oeuvre de ce projet je suis dans ce communiqué la première unité sera installée à kutiala avec une capacité de 20 mille tonnes de coton fibre à transformer en filet la deuxième unité sera installée à bamako avait une capacité de 25 mille tonnes par ans ce qui fait environ 45 mille tonnes de coton fille a précisé le président directeur général de la compagnie malienne pour le développement des textiles en abrégé cmdt docteur nangon dembélé avant de poursuivre que je cite ce qui devrait amener le taux de transformation du coton du 2% présentement à près de 10% fin des stations le niveau de filature capte environ 30% de la valeur ajoutée de l'ensemble de la chaîne de valeur coton ce que nous perdons sur la vente de la fibre à la filature on le récupère en termes de plus-value en termes de marge bénéficiaire fin des stations a expliqué le patron de la cmdt qui indique que ce projet d'usine de filature est une bonne proposition technique pour la filière coton du mali la société dispose d'un capital de 200 millions dont 80% de 25% sont détenus par la cmdt et 15% par le partenaire chinois avec création du conseil d'administration et tout ce qui est nécessaire au fonctionnement juridique de la société une délégation comprenant une équipe technique des représentants du partenaire chinois conduite par le pdg de la cmdt s'est rendue le mercredi dernier sur le futur site de la société malienne de filature soma fil de kuchala elle sera installée sur une superficie de 50 hectares pour l'unité de bamako elle sera installée sur 110 hectares ces deux unités créeront 5000 emplois reçu en audience ce vendredi l'ambassadeur de republie populaire de chine seigne si hong a indiqué je cite la coopération entre la chine et le mali est toujours fructueuse depuis 62 ans d'existence des relations diplomatiques entre nos deux pays avec cette délégation notre coopération sera encore plus renforcée avec l'appui du gouvernement malien l'appui du président de la transition je suis persuadé que cette coopération sera encore plus renforcée fin des stations l'initiative des autorités de la transition de transformer sur place le coton malien ottoman salutait pour peu que l'on considère la production annuelle qui s'élève à près de 700 mille tonnes c'est donc dit que la culture du coton a de beaux jours devant qu'elle à la création de ces deux usines de filature est un grand facteur de stabilisation du prix du coton sans compter les milliers d'emplois directs et indirects qui seront créés et bien les amis qu'est ce que vous en pensez par rapport à cette nouvelle que nous avons décidé de partager avec vous ce soir laissez donc vos commentaires abonnez vous à la chaîne ce n'est pas encore fait partager la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressant et à très bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye